Alors, on va donner un petit résumé sur Dama'ir al-Mutakallim. Bien sûr, ce résumé, il ne faut voir ce résumé, que si vous avez déjà vu les cours qui ont pu précéder sur Dama'ir al-Mutakallim. Alors, pour résumer Dama'ir al-Mutakallim, il y a deux. Dama'ir al-Mutakallim. Dama'ir al-Mutakallim. C'est-à-dire celui qui parle, les prenons de celui qui parle, les prenons personnels. Alors, pour Dama'ir al-Mutakallim, vous avez deux. Vous avez deux. À savoir, Anna. Et vous avez NAHNOU. Alors, pour ce qui concerne Anna, C'est-à-dire, ça s'utilise pour le singulier, pour une seule personne. Alors, on va dire que Pour le Anna L'est-à-dire, il yù s-tah-dah-dah-mu l'il-muf-rod. L'ILMUFROD Et NAHNOU YUSTACHDAMOU 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 L'ILMUFROD YUSTACHDAMOU C'est à dire pour la forme du L et pluriel YUSTACHDAMOU YUSTACHDAMOU Voilà Alors on va donner des exemples Bien sachez que PLUS ALMUZAKKAR ALMUZAKKAR C'est à dire LE MASCULIN Et ELMUENNETH C'est à dire LE FÉMININ Ça aussi PLUS ELMUZAKKAR PLUS ELMUENNETH C'est à dire les deux Alors on va Donner Des exemples Pour illustrer Un petit peu cela Alors qu'est-ce que j'ai dit J'ai dit que ANA Ça c'est un prenant Pour celui qui parle C'est à dire DAMIRUN DAMIRU MOUTEKALIMIN Pour qui LILMUFRAD C'est à dire Pour le singulier Par exemple Un médecin va vous dire ANA TABIBUN Si c'était une femme Elle va vous dire ANA TABIBATUN Un ingénieur va vous dire ANA MUHENDISUN Si c'était une femme Elle va vous dire ANA MUHENDISATUN Sachez que Mon objectif Ce n'est pas vous dire Le masculin Et le féminin Des mots Mais C'est de vous montrer Que ANA Ca s'utilise Pour ces deux personnes Là Pour le féminin Et pour le masculin Par exemple Un étudiant Va vous dire ANA TABIBUN Une étudiante Va vous dire ANA TABIBATUN Un enseignant Va vous dire ANA MUHALLIMUN Une enseignante Va vous dire ANA MUHALLIMATUN Par exemple Quelqu'un qui s'appelle Mohamed Va vous dire ANA MUHAMMADUN Quelqu'un Une personne Une personne Qui s'appelle FATIMATUN Une femme Va vous dire ANA FATIMATUN Alors Je vais Vous souligner Encore un truc C'est que Sachez que Tout ce qui est là C'est masculin C'est masculin Et Tout ce qui est là C'est féminin Quand je dis Quand je dis féminin C'est à dire MOHENET Et Quand je dis masculin C'est à dire MOHZAKKAR Et pourtant J'ai utilisé Le même Le même pronom ANA C'est à dire Ce ANA Ca s'utilise Pour ALMUFRAD Et il est INDÉPENDANT C'est à dire Est-ce que C'est Du fait que C'est masculin Ou féminin Maintenant NAHNOU NAHNOU Et bien NAHNOU C'est DAMIROU MOUTEKALIMIN LIL MOUTHANNA LIL MOUTHANNA Et en plus du MOUTHANNA C'est à dire En plus de la forme du ELL Ca s'utilise aussi Pour ALJAM C'est à dire Aussi pour le pluriel Je vais citer deux exemples Par exemple On peut dire NAHNOU TALIMANI NAHNOU TULLABUN NAHNOU TALIBATAN NAHNOU TALIBATUN Donc là Deux étudiants Qui vous parlent de Deux je parle de Donc c'est la forme du ELL Ils vont vous dire NAHNOU TALIBANI Si vous avez Trois ou plus Ils vont vous dire NAHNOU TULLABUN Ca c'est masculin NAHNOU TALIBATANI Si vous avez deux étudiantes Si vous avez trois étudiantes ou plus Ils vont vous dire NAHNOU TALIBATUN Alors Il faut savoir que Ca Et ça Ca Ca c'est Ca c'est MOU THANNA MU ANNAT C'est à dire Forme du ELL Féminin Et ça C'est MOU THANNA MU ANNAT Désolé JAMAIN MU ANNAT Et pourtant On a utilisé Le même DAMIR Qui est NAHNOU Donc en résumé On peut dire que NAHNOU DAMIRUN MOU TAKALLIM LILMOU THANNA WAL JAMAIN Il est indépendant Du fait que vous avez Masculin ou féminin Donc j'espère que Ce résumé est un petit peu clair Après On va avoir un petit test Si vous voulez C'est à dire J'aimerais bien que Vous détectiez Le DAMIR ALMOU TAKALLIM Dans des phrases Qu'on va présenter